Bonjour à tous et comme chaque semaine, on se retrouve pour un petit tour d'horizon de votre actualité locale. Et dans cette édition, on reparlera des Gilets jaunes, nouvelle mobilisation à Vienne ce dimanche. Après le jaune, le bleu. Mars bleu a commencé, un mois de sensibilisation au cancer colorectal. L'hôtel de ville de Vienne est illuminé tous les soirs. Et puis enfin, c'est l'événement du week-end, le Choco Show, cinquième édition, jusqu'à dimanche. On commence par votre météo en partenariat avec Météo Aura. Et le temps sera un peu chaotique ce week-end, avec de la grisaille demain et même un risque d'averse. Le mercure baisse entre 3 et 5 degrés demain matin, 12 degrés l'après-midi à Saint-Jean-de-Bournay, 13 à Vienne, Givor, Roussillon ou encore Pellussin. Et le soleil sera carrément inexistant dimanche avec une légère remontée des températures. Vous aurez 14 degrés à Givor et Villefontaine, 15 à Vienne et Roussillon. Et préparez-vous à une nouvelle semaine assez perturbée et beaucoup plus fraîche. Je vous le disais en titre, les Gilets jaunes se remobilisent à Vienne. Ils étaient jusqu'à maintenant installés dans la zone du Rocher à Estrablin. Ils envisagent une nouvelle manifestation ce dimanche à partir de 11h entre la sous-préfecture et le Jardin de Cybelle. Ils espèrent aussi participer à la marche pour le climat. La semaine prochaine, ce sera samedi 16 mars. Au chapitre santé, notez ce rendez-vous mardi le 12 mars. C'est la journée mondiale du Rhin. Des ateliers et des dépistages par prise de sang sont organisés dans l'établissement Calidial, l'établissement de santé rénale qui est situé sur le site de l'hôpital de Vienne. L'opération Mars Bleu a également commencé une semaine de sensibilisation au cancer colorectal. Et pour l'occasion, l'hôtel de ville de Vienne est illuminé en bleu tous les soirs. Notez aussi ce rendez-vous. Cette sortie VTT organisée par le club d'animation cycliste viennois. Ce sera le 19 mars entre l'hôpital de Vienne et celui de Bourgouin avec des consultations à la fin du circuit. Le défi 10 jours sans écran est de retour. Nous avions suivi les familles de Serpès et de Chuzel l'année dernière. Place maintenant à celles d'Ampuis et de Saint-Romain-en-Galle. Elles vont tenter de vivre 10 jours sans écran du 15 au 24 mai prochain. L'initiateur du projet, le Québécois Jacques Brodeur, était à Ampuis et à Saint-Romain cette semaine pour donner des conférences et aiguiller les familles qui vont participer au défi. Et puis la première tête d'affiche des Authentiques a été dévoilée. Et quelle tête d'affiche ? Puisqu'il s'agit du duo Big Flo et Oli. Ils seront donc sur la scène du Théâtre Antique le 19 juillet prochain. Un retour aux sources pour les deux Toulousains qui étaient déjà passés par le festival il y a 4 ans. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec déjà du rugby. Et le CS Vienne reçoit Villeurbanne dimanche à 15h. Le sport, c'est aussi cette course de barque organisée à Saint-Romain-en-Galle ce dimanche. Les catégories vont se succéder toute la journée et c'est un spectacle gratuit pour les spectateurs entre 10h et 17h30 au niveau de l'Inparlay. Je vous le disais en titre, cinquième édition du Choco Show. Il a ouvert ses portes cet après-midi pour les scolaires. Rendez-vous demain et dimanche pour le grand public. Des exposants sont à la salle des fêtes de Vienne. Il y a aussi des ateliers dans plusieurs lieux de la ville et quelques nouveautés. Écoutez, Daniel Fénig du Kiwanis Vienne-la-Romaine. Alors, il y a pas mal de nouveautés cette année, en particulier l'Escape Choco Game, qui est un escape game mais autour du stème du chocolat qui se fait au-dessus de la salle des fêtes. Il y a plus d'exposants que d'habitude. On a beaucoup d'ateliers aussi, des ateliers qui se font chez les commerçants viennois et également à la salle des fêtes. Ils sont quasiment pleins. On a beaucoup d'inscriptions depuis déjà 15 jours. Et la nouveauté aussi, c'est que cette année, les exposants réclament à venir alors qu'avant, il fallait aller les chercher. Donc, le souco chaud viennois prend de l'ampleur. Et qui ressemble au serpent. Comme les 8 mars, au hasard du calendrier, la journée de la femme. Et c'est vrai que dans nos exposantes, on a choisi énormément de personnes, de dames qui sont chocolatières ou responsables d'un magasin de chocolat. Et donc, il y en a énormément. Il y a une grosse proportion, plus que 50%. Et pour participer à ce Choco Escape Game, vous devez être par équipe de 8. Plusieurs sessions seront proposées demain et dimanche au premier étage de la salle des fêtes de Vienne. Attention, il faut réserver avant auprès du Kiwanis. Ce week-end, le loto est aussi à l'honneur avec deux rendez-vous à noter. Le loto d'Andy Vienne dimanche au gymnase de Saint-Roma-en-Galle dès 13h30. Et puis celui d'Ampuis Mosaïque à la salle des fêtes de 13h à 18h. C'est aussi la journée de la femme aujourd'hui. Donc déjà, bonne fête à toutes les femmes. Plusieurs animations étaient organisées. L'exposition d'autoportraits chez Art Color dans la rue Joseph-Brenier à Vienne. Une soirée femme organisée par Vienne à tout commerce ce soir au pavillon du tourisme. Également un spectacle d'humour à 20h30 ce soir à la salle des fêtes de Pont-Évec. Et puis un dîner théâtre autour de Louise Michel au Simon's Café à Vienne à 19h. Et puis la journée de la femme va se poursuivre aussi ce dimanche. Un rassemblement est prévu au Jardin de Ville à partir de 10h30, suivi d'un brunch à la Maison de la Culture arménienne. Enfin, deux informations importantes à retenir pour la semaine prochaine. La librairie Luciole reçoit le lauréat du prix Goncourt 2017. Ce sera ce mardi. Éric Vuillard va venir pour une séance de dédicace dès 18h, suivi d'une rencontre avec les lecteurs. Et puis notez aussi que le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galle sera fermé à partir de lundi et jusqu'au 22 mars pour des travaux de rénovation. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez un bon week-end, une très belle semaine. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501